J'ai le courage de faire cette vidéo pour vous dire qu'investir au pays ne vous rendra pas riche et vous condamnera à vivre dans la pauvreté. Je sais que votre patron vous énerve et si comme moi, vous êtes au Royaume-Uni ou au Canada, bref, dans un pays de l'Occident, ce n'est pas avec joie que vous sautez chaque matin pour aller travailler. Et soyez honnête, en tant qu'Africain, parfois nos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et comme si ça ne suffit pas, vous subissez des actes de racisme au boulot et dans la vie de tous les jours. C'est difficile, très difficile. Et donc forcément, vous rêvez d'un monde meilleur. Justement, à Douala, il fait 27 degrés et l'odeur des beignets haricots suffit à effacer tous les problèmes. Vous vous imaginez à Dakar, vous pensez au soleil, à votre famille, à vos racines et surtout comment vous allez gagner beaucoup d'argent avec vos investissements au pays et vivre une vie paradisiaque. Et sur un coup de tête, vous êtes prêt à ramasser toute votre épargne et à le mettre sur un projet « Back to Africa » pour l'investir au pays. Bien sûr, au début, vous vous dites que vous allez gérer votre business depuis l'Europe en attendant qu'il ne décolle. Arrêtez ça très vite. Je dis stop. Avant de prendre une décision que vous allez regretter, regardez cette vidéo et en quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi investir au pays n'est pas forcément une bonne idée pour vous. Je suis Alban Degoué, web entrepreneur et vendeur professionnel sur Amazon, mais aujourd'hui, je veux juste que nous traitons ensemble un sujet qui me tient à cœur. Et je veux que vous me laissez votre opinion dans les commentaires. Pourquoi tout le monde veut rentrer investir au pays? Si YouTube vous a recommandé cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat en Afrique. Vous êtes peut-être dans le courant « Back to Africa ». Je vous comprends, c'est un sujet tendance. Ces dernières années, on veut fleurir des grosses chaînes YouTube dédiées à cette niche. De tête, je peux citer « Parlons de business » avec presque 300 000 abonnés et « Investis au pays » avec bientôt 700 000 abonnés. Je suis sûr que vous en connaissez même plus que moi. N'hésitez donc pas à les mentionner dans les commentaires. Pour nous, membres de la diaspora africaine, le pays ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Eldorado. Le mouvement s'est renversé. Avant d'être de la diaspora, on rêvait de venir en Occident. Aujourd'hui qu'on y est, on pense à y retourner. Mais pourquoi cela? L'Afrique est devenue le nouvel Eldorado mondial. Il y a une certaine croyance selon laquelle tout est fait en Occident et tout est à faire en Afrique. Quand vous discutez avec d'autres africains de la diaspora, je suis sûr qu'ils vous disent des phrases telles que « J'étais à Cotonou. J'ai découvert que le système de l'énergie, de l'hydraulique, des agriculteurs est quasi inexistant. Tu imagines le marché qu'il y a là-bas? » Bien évidemment, c'est une illustration. Ne venez pas verser vos rendes dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais pour beaucoup de personnes, l'Afrique est une terre plus ou moins vierge dont le futur est facilement façonnable. C'est le continent où les opportunités fleurissent et dont l'état de développement peut faire naître des milliardaires. Mais attendez quand même un peu avant de sauter à pieds joints dans cette illusion. Souvent, ce qui blague la diaspora, c'est une sorte de biais culturel. On pense que les solutions qui ont fonctionné en Occident sont toutes applicables en Afrique. Par exemple, au lieu de créer une application qui permet à des petits planteurs de trouver des clients, demandez-vous d'abord si ces planteurs en ont réellement besoin. Est-ce qu'ils savent les utiliser? Avez-vous pensé à leur rééducation? Très souvent, les réponses sont non. Et des fois, ce n'est que grâce à des structures traditionnelles ou communautaires fortes que les fermiers savent à qui ils vont vendre au moment même où ils sèment les graines. Ils n'ont pas besoin d'application pour trouver des clients. C'est vrai que ça reste régimentaire, mais votre innovation ne pourra pas aller plus vite que le développement. Je ne sais pas si mon point s'est fait comprendre, mais dans tous les cas, tout n'est pas à refaire en Afrique, du moins pas instantanément. Chaque écosystème obéit à ses propres règles et il faut les connaître. Ça, c'est un cas un peu poussé. Il y a certes d'autres moyens de se faire de l'argent en Afrique sans pour autant apporter de l'innovation ou du développement. Et c'est justement ça qui donne naissance à de nombreux entrepreneurs de la diaspora. L'Afrique est-elle le nouveau paradis des entrepreneurs? Si autant d'Africains de la diaspora ont pour projet de pensée investi au pays, c'est parce qu'ils se disent que c'est abordable et facile. Déjà parce qu'ils gagnent assez bien leur vie, ils ont la tendance naturelle de croire que leurs euros ou les dollars ou quelle que soit la monnaie de leur pays d'accueil leur permettra d'avoir suffisamment de capital. Première erreur. D'autant plus qu'en tant qu'Africains de la diaspora, vous ne pensez pas démarrer au niveau de la basse échelle. Vous ne vous voyez pas ouvrir un bénéteria au Cameroun, le business de vente des beignets, et vous ne vous voyez pas non plus en train d'ouvrir des call box. Vous n'êtes pas quand même allé en Europe pour retourner vous rabaisser à ce niveau. C'est pourquoi entreprendre à Douala peut être aussi demandant en capital qu'entreprendre à Francfort ou à Bruxelles. Et beaucoup se trompent quand ils pensent que le capital qui est minime est la main d'oeuvre abordable. Étant donné qu'ils ne savent plus quel est le coût de vie réel, ils sont des proies faciles fiscalement, administrativement et humainement. Deuxième mythe à bannir. Investir au pays est plus facile. Là encore, c'est une erreur qui dérive de l'ignorance. C'est très difficile de réussir dans un environnement que vous ne maîtrisez pas ou plus. Et ça, même s'il s'agit de votre pays d'origine. Et très souvent, du fait de la déconnexion avec les réalités du pays, vous pouvez vous retrouver à payer plus. Et surtout, administrativement, ça peut être un frein et ça peut rendre les choses beaucoup plus longues. Si vous pensez qu'investir au pays va vous permettre d'assurer votre retraite, oubliez ça dans un premier temps. Au début, tant que vous aurez encore votre emploi en Europe, vous n'allez pas percevoir les pertes. Surtout qu'investir au pays a très souvent un attachement émotionnel plus fort qu'un attachement financier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout investir au pays? Certains vont et réussissent, mais il y a une catégorie qui va et se casse les dents et une troisième catégorie qui n'ose pas du tout. Si vous vous êtes toujours posé la question pourquoi vous vous trouvez dans la deuxième ou la troisième catégorie, je vous donne mon avis. Pourquoi est-ce que la diaspora ne rentre pas? Je suis formateur en vente en ligne sur Amazon depuis 2020 et ça m'a donné la possibilité de rencontrer plusieurs personnes qui pensent rentrer en Afrique, qui parlent d'investissement au pays, mais ne le font jamais. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Si c'est aussi important pour eux de préparer leur retour en investissant au pays, qu'attendent-ils pour passer à l'acte? Je leur ai posé cette question et voici les trois raisons qui reviennent le plus. Premièrement, ils ont peur de manquer d'argent. Il y a un adage très populaire ici en Yoke qui dit « Beta de David Yuno ». En français, on pourrait le traduire par « Un diable que vous connaissez est préférable à celui qui est inconnu ». C'est vrai que vivre dans un pays étranger est difficile, mais au fil du temps, on finit par trouver ses marques et s'assurer une vie confortable. Il y a certes des hauts et des bas, mais il y a certaines garanties financières. Investir en Afrique s'accompagne d'une forte incertitude. Pour beaucoup de personnes, la peur de se retrouver avec un business qui ne découle pas et sans agent représente un réel obstacle. Et ils n'ont pas tort. Si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez qu'en Occident, si vous perdez votre job ou si vous vous engagez dans un business qui ne marche pas, vous pouvez rebondir facilement avec un autre job. En Afrique, pourtant, les enjeux sont trop élevés. Le risque de sombrer dans la pauvreté est réel. Alors, vous préférez rester dans votre zone de confort et c'est parfaitement compréhensible. Deuxième chose, c'est l'accès au financement. Si vous voulez investir au pays dans l'immobilier, vous pouvez oublier les emprunts immobiliers à 2 ou 5 %. Sur le continent africain, l'écosystème bancaire est tel que les taux sont trop chers, ce qui oblige à presque tout payer de sa propre poche. Combien de personnes connaissez-vous qui ont investi en immobilier en Afrique? Je présume qu'autour de vous, vous en connaissez au moins 2 ou 3. Parmi ces personnes, je peux parier que tous ont financé entièrement leurs biens immobiliers avec leurs propres fonds. Ce qui revient à dire qu'investir au pays, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais la tendance fait plutôt croire le contraire. Et pour finir, ils n'ont pas de raison. Le pire, c'est que vu le fait que vous ne connaissez plus réellement personne, s'installer en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Il ne suffit pas d'aller en Occident, acquérir les compétences, avoir les fonds pour pouvoir rentrer et s'installer. La théorie et toutes les procédures, c'est une chose, mais il y a une réalité du terrain. Et pour que ça fonctionne, il faut déjà connaître ces réalités du terrain, s'associer avec les gens du terrain pour s'adapter. Et les réalités peuvent également varier d'un pays à un autre, voire même d'une région à une autre. Les investissements au pays demandent du temps et d'être présent. Laissez-moi vous rappeler les réalités du monde dans lequel nous vivons. Tant que vous ne passez pas régulièrement sur votre chantier, ce dernier avancera à pas de torture. Idem pour l'agriculture, il faut être présent lors des sémences, des récoltes et de façon ponctuelle pour évaluer la rentabilité. À moins que vous ayez beaucoup d'argent pour efficacement déléguer cela, si vous ne faites pas des visites constamment, le projet restera au poids mort. Et aussi, vous serez sans doute volé par des employés. Ce n'est pas juste au pays que ça se passe de cette manière. Quel que soit votre lieu de résidence, démarrer une entreprise exige d'y allouer du temps et d'être présent. Alors, comment réellement réussir à investir au pays? Ce n'est un secret pour personne. Si vous n'avez pas une ténacité et les poches pleines, n'y pensez même pas. La première des choses est d'abord de sécuriser votre place dans votre pays d'accueil. Entreprenez d'abord où vous êtes. Prenez le temps de bâtir un business prospère là où vous vous trouvez. Vous connaissez certainement une citation du célèbre acteur Steve Harvey dans laquelle il dit « La meilleure chose que vous puissiez faire pour les pauvres, c'est ne pas être l'un d'entre eux. » N'allez pas malinterpréter ces propos. Je ne suis pas en train de dire que les Africains sont pauvres et qu'investir dans le continent serait les aider. Aujourd'hui, si vous vivez en Amérique, en Europe ou même en Asie, avant d'investir au pays et de rêver d'avoir des business qui vont tourner sans vous, pensez à le faire d'abord là où vous tidez. Créer des revenus réguliers sans avoir à être entre deux avions pour aller faire le contrôle, sans avoir besoin d'employés, sans lever le petit doigt et sans investir une fortune. Et là, je sais que vous vous demandez comment générer des revenus complémentaires. Sans hésitation, je vous réponds les business en ligne et je peux vous parler précisément d'Amazon. Sur Amazon, il est possible de vendre des produits et de commencer à faire du chiffre en l'espace de quelques mois. Pas besoin de gérer le stock, pas besoin d'assurer les livraisons. Le fournisseur envoie à Amazon qui se charge du reste. Votre principale préoccupation sera alors de trouver les bons produits et de créer votre marque. C'est vrai qu'au début, vous allez échanger quelques heures par semaine pour construire le business et vous allez gagner autour de 500, voire 1000 euros par mois. Et ensuite, ça va monter, monter et encore monter. Et une fois que votre business marche déjà bien, créez une entreprise offshore pour le gérer peu importe la distance. Et quand ça vous rapporte déjà assez, vous pouvez rentrer surveiller votre business en Afrique. Je sais que cela fait beaucoup d'informations à ingérer. Et pour être honnête avec vous, il y en a même encore plus. Et si vous désirez vraiment investir au pays sans tout perdre, vous devez vous y rendre. Et Amazon vous permettra de voyager et de travailler où vous voulez. Pour maîtriser le BA d'Amazon, je vous invite à télécharger l'e-book en description et surtout à vous abonner à la chaîne. D'ici à quelques jours, d'autres vidéos tout aussi intéressantes que celles-ci devraient suivre. Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A bientôt pour d'autres vidéos.